Les 16 Alliances françaises de Pologne ont vécu une refonte structurelle il y a quelques années pour devenir des associations. Aujourd'hui nous rencontrons Marc Boudin, le directeur de l'Alliance française de Łódź, installé sur le site de Manufaktura depuis deux ans. Marc Boudin, vous nous accueillez dans les locaux de l'Alliance française de Łódź, sur le RENEC de Manufaktura. L'Alliance française accueille chaque année environ un millier d'élèves. Qui sont ces élèves ? On a deux publics qui sont nos publics principaux. Les entreprises, on a la moitié de nos étudiants qui sont des gens qui obtiennent des cours de français par le biais de contrats qu'on a avec leur entreprise. Et puis on a ensuite le public que j'appellerais le public universitaire qui vient de façon individuelle et qui sont principalement des étudiants entre 18 et 25 ans. Et puis on a essayé de toucher bien sûr tous les publics et notamment on a démarré il y a deux ans un apprentissage précoce pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans avec un programme qu'on appelle l'école à la française le samedi matin. Et qui s'adresse surtout en fait aux enfants binationaux où on essaye de suivre les programmes de l'éducation nationale française avec de la pédagogie différenciée. Puisqu'on a des enfants qui ont un âge différent, qui n'ont pas le même niveau de langue. Et une enseignante qui est une enseignante détachée, en disponibilité pardon, du ministère de l'éducation et qui s'occupe de ces groupes. Est-ce que la langue française à Łódź est une langue difficile à promouvoir ? Est-ce que la langue française à Łódź est une langue difficile à promouvoir ? Je pense, alors, un peu comme partout en Pologne, hélas, avec peut-être la spécificité de Łódź qui est que, ici on est dans un milieu où les gens ont peu d'argent. Et forcément, lorsqu'on doit apprendre une langue étrangère, on va d'abord se diriger vers l'anglais et pas forcément vers le français. Et on ne prendra pas forcément une deuxième langue. Mais sur une ville de 750 000 habitants, on est quand même capable de trouver notre public. L'alliance française de Łódź est installée depuis deux ans sur le renec de Manufactura. Rappelons que Manufactura est un centre commercial et de loisirs. Pourquoi le choix de cette localisation que l'on peut dire peut-être un peu atypique ? Alors, en fait, si on regarde pourquoi Łódź, on avait une alliance française à l'université à Łódź, on a enclenché un processus au sein de l'ambassade qui est de sortir les alliances françaises des universités, parce qu'une alliance française doit être une association de droit local. Et notre ambassadeur a choisi Manufactura, parce que Manufactura est le cœur de la ville à Łódź. 200 000 visiteurs par semaine. Et nous, ça nous permet de toucher des publics qu'on ne touchait pas par le passé, et notamment les entreprises. Outre les cours de français, vous organisez des manifestations résolument tournées vers les entreprises, comme un forum de l'emploi l'année dernière et cette année le forum du développement durable. Pourquoi le choix de ces manifestations ? Moi, quand je suis arrivé en Pologne et notamment à Łódź, ma première initiative, c'était de rencontrer toute la communauté française installée ici, communauté qui n'était pas fédérée. Et avant qu'on s'installe à Manufactura, je leur ai posé la question, voilà, qu'est-ce que vous pourriez attendre d'un centre comme celui-là ? Et en fait, leurs attentes étaient simples, c'était un lieu pour pouvoir se rencontrer, échanger sur leurs pratiques et pouvoir mettre en place des synergies. Et puis, la communauté française, elle est quand même assez réduite à Łódź. Donc, je me suis dit, les attentes de cette communauté d'affaires française, forcément, la communauté d'affaires américaine, polonaise, indienne installée ici, a forcément les mêmes attentes. Donc, je me suis dit que l'Alliance française pourrait être éventuellement ce lieu, ce carrefour de rencontres, ce nœud de réseau de l'activité économique. Et derrière, pour nous, c'était la possibilité, en fait, de financer toute notre activité culturelle, notre activité de rayonnement. En disant, voilà, l'activité culturelle de l'Alliance française est, entre guillemets, un prétexte au networking, un prétexte à la mise en relation. Et donc, devenez partenaire de l'Alliance française et vous pourrez faire du business. Vous habitez vous-même depuis trois ans à Łódź, qui est une ville en pleine mutation, avec des projets de modernisation, de rénovation, de construction, notamment la gare Fabricna et puis le centre Novet Centrum. Comment voyez-vous Łódź d'ici cinq à dix ans ? Je pense que Łódź a un potentiel énorme de par sa localisation géographique. Jusqu'à maintenant, le problème, pas le problème de Łódź, c'est le problème en Pologne, c'est le déplacement. Bientôt, on aura la possibilité de se rendre à Varsovie par le train en une heure. Les autoroutes seront aussi prochainement terminées. En fait, je vois deux axes de développement. Łódź va devenir certainement la grande banlieue de Varsovie. Et puis, de par sa localisation, de par le fait que, pour l'instant, les salaires restent encore plus bas qu'à Varsovie ou qu'à Cracovie, qu'il y a encore pas mal de friches industrielles et de possibilités pour s'installer. Pour des entreprises, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont choisir Łódź pour pouvoir rayonner en Pologne et même en Europe centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada